hello tout comme je vous dis mes favoris action c'est les produits que principalement j'achète souvent chez eux que j'utilise souvent et voilà parce que forcément il ya beaucoup 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 de produits dont je peux pas tous voulait citer j'ai plus de batterie donc bien sûr je vous mets ici je vous mets juste ici la playlist de mes hauls comme ça si vous voulez aller voir les prix ou d'autres objets que j'achète chez action vous avez les hauls qui sont juste alors on va commencer par le côté bouffe bien sûr il ya des choses que j'achète régulièrement à chaque fois que j'y vais notamment les briquets parce qu'ils sont vraiment pas cher les nouilles pour manger à midi mon fils adore ça enfin mes deux fils de toute façon voilà il ya ce genre de choses que j'achète tout le temps que je vais pas forcément épiloguer un truc que j'achète à chaque fois qu'il y en a j'achète par trois quatre paquettes et j'adore ça c'est les crispy oignons donc là c'est le dernier que j'ai il va falloir que je retrouve voilà c'est des petits oignons secs qu'on met dans les biquis si vous connaissez en france je sais pas si vous connaissez les biquis ça c'est des petits oignons secs moi j'en mets dans mes salades j'en mets dans mes soupes j'en mets dans mes hamburgers bien que ça fait des mois que j'ai pas mangé dans mon coeur j'aime bien en mettre dans mes croque monsieur aussi je mange des croque monsieur sans jambon je suis pas végétarienne mais les croque monsieur je mets que du fromage en fait voilà et je mets toujours un petit peu d'oignon comme ça pour donner un petit coup d'oignon et c'est super donc je vais poser là vous verrez un peu de bordel mais bon tant pis question fringues j'achète rarement enfin j'achetais rarement parce qu'il n'y avait pas souvent ma taille maintenant je vais pouvoir me le permettre d'ailleurs j'ai vu des pantalons pour l'été un peu pariolé comme ça et tout je pense que je vais aller chercher quelques-uns mais un truc dont je suis accro c'est les brassières de sport voilà j'utilise ça en soutif d'ailleurs il y a des poils il part un peu en cacahuète parce que tellement il a été lavé là la noire que j'ai c'est aussi une qui vient de chez action et voilà je les adore ça me maintient bien les boucles en place parce qu'avec une opération ils ont tendance à suivre la gravité donc là je les remonte un peu avec ça et je m'en suis très content une autre chose que j'achète mais alors en boucle en boucle en boucle ce sont les écouteurs donc les casques pour mon ordinateur et les petits écouteurs pour mon téléphone voilà ceux ci sont très beaux c'est avec les petits eb ceci ça fait un petit bout de temps que j'ai pas un casque aussi en fait mais j'ai un fils qui est très brut avec mes affaires et du coup comme il m'esquinte à chaque fois tous mes casques micro et compagnie mais écouteurs maintenant j'achète là parce que j'avais acheté une fois un casque à 25 balles et il m'a duré un mois parce que le petit l'a fait tomber en boucle ou il tirait sur le fil et tout donc maintenant j'achète ceci qui coûte quasi rien les écouteurs vous en avez pour 3 euros au grand max les casques à peu près entre 5 et 10 euros ça dépend et j'ai au moins si de me les foutre en l'air ça me fait un peu mochier que ceux à 25 balles ou même 30 euros un autre truc dont je suis accro c'est les carnets voilà chaque fois que j'en trouve des jolis alors ils ont ils ont du véhicule ceci ils sont très vieux ils sont très sales il manque plein de feuilles parce que voilà j'utilise pour tout coup j'en ai toujours un pour mes idées vidéo celui ci c'est pour mes challenges des matchs mes challenges des sims je note tout dedans voilà mes listes de courses je note tout dans mes petits carnets je j'adore et j'en achète à chaque fois que je trouve des jolis je les achète et un autre truc indispensable chez moi partout dans ma maison c'est les petits paniers donc là c'est en plastique de taille moyenne je pense c'est pas les plus petits c'est pas les plus grands le plus le plus grand les plus grands j'en ai deux là où j'ai rangé vous les voyez dans mon rangement make up je pense mes produits terminés donc je vous remets juste ici j'en achète des en plastique j'en achète des en espèces d'osiers enfin voilà j'ai des petits paniers chez moi il y en a partout et bien sûr les accessoires cheveux tous mes donuts viennent de la fin voilà plein d'accessoires cheveux bien que je ne les utilise pas sauf ce que je vais vous montrer maintenant les petits élastiques comme ça pour faire les petites tresses et tout ça voilà ça j'en utilise très souvent et du coup comme ils sont vraiment pas cher j'en achète toujours dès que je commence à voir que mon petit paquet a commencé à se vider j'en rachète un chez action parce que même si l'élastique il pète je m'en fous un de mes produits phares chez eux c'est le patch chauffant donc c'est des emplâtres chauffants vous avez soit les petits où il y en a quatre dedans ou les grands avec deux pièces dedans moi les grands je les utilise pour mon dos et comme je peux plus prendre un anti-inflammatoire avec la slive forcément j'en met très souvent avec les derniers discales et les petits j'avais pris cela parce qu'il n'est plus les grands la dernière fois je les aime moins je trouve qu'ils collent moins bien et qu'ils chauffent moins fort maintenant c'est pratique la dernière fois j'avais mal à l'homoplate moi je m'en suis collé un ça a quand même soulagé ça a fait du bien et voilà et pour le prix franchement c'est à la partie soins alors un produit duo que j'adore que j'achète les deux ensemble donc là c'est des produits terminés un j'en ai encore c'est les produits à l'eau de rose donc ce et l'eau de rose le tonique ou le gel lavant voilà je les achète dès qu'il y en a je prends par cinq flacons tellement j'adore ces produits et voilà donc matin et soir je mets de la lotion matin et soir je me détoie la tronche avec ça et j'adore j'en ai un en bas parce que je me démaquille en bas et j'en ai un dans ma douche pour quand tu prends ma douche et j'adore ces petits produits une découverte alors là je vais chercher tout à l'heure ça vient je viens de les voir il n'y en avait pas avant c'est l'éponge conjac et il y avait deux sorties à la noire ou la verte donc je sais plus trop la différence je vous avais partagé ça en story instagram que j'avais trouvé ça pour 1,59€ ou 1,39€ et je vais aller en rechercher parce que j'en cherchais depuis longtemps après je trouvais que celle que je trouvais ailleurs c'était souvent 7 euros et je dis 7 euros pour un truc qui dure pas hyper longtemps non plus ça me faisait un peu suer donc du coup là voilà à ce prix là je vais aller en chercher quelques unes alors toujours en soin de la peau j'ai le sérum ici au collagène donc il se présente comme ça la boîte elle est comme ceci j'adore ce sérum alors il pue là j'ai presque terminé il pue franchement il sent vraiment pas bon ça sent l'air marin la moule donc le sérum au collagène voilà franchement il est top il est bon pour l'élasticité de la peau donc c'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment pour le prix franchement très bon produit alors toujours dans les soins bien sûr on achète tous les déodorants là bas parce qu'ils sont moins chers qu'ailleurs donc moi je prends toujours du Dove enfin en fait je prends un peu ce que je trouve mais en principe je reviens toujours au Dove mes fils aiment bien l'adidas ou le axe mon mari c'est le axe donc ça on les prend toujours là parce que c'est beaucoup moins cher pareil pour mon plus jeune comme il va à l'internat j'ai acheté toujours le adidas 3 en 1 donc vous pouvez vous faire laver visage corps et cheveux donc je trouve ça beaucoup plus pratique pour lui à l'internat ça lui fait qu'un flacon pour tout et il a pas besoin de 50 il a pas besoin d'un gel nettoyer le visage d'un gel pour le corps d'un shampoing voilà là il a tout en un et il est toujours très content de ça j'achète également tout ce qui est masque ou masque pour les yeux donc voilà les masques là pour les yeux je les adore c'est un petit patch en gel comme ça très joli d'ailleurs il a il a les dessins comme ça dans le clé les masques en tissu pour le visage j'achète aussi là c'est mon dernier faut que j'aille en racheter ce qu'il y a c'est qu'ils sont très 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 mouillés quand vous les ouvrez donc moi souvent je les sors au dessus du du plastique ouvert et je remets dedans après la première utilisation je le mets au fricot et je l'utilise une deuxième fois et là c'est un masque peel off que j'avais trouvé je le trouvais juste trop joli avec toutes les paillettes et voilà mais bon les masques pour eux vu le prix c'est génial j'achète aussi beaucoup de soins pour mes cheveux donc notamment j'achète chez eux les masques aussi alors il y a souvent le shampoing et le spray démêlant les masques n'y sont pas toujours quand ils y sont je fais une rasia parce qu'ils sont à 3,99 me semble-t-il le masque aussi donc là je fonce à chaque fois et les sérums aussi pour les les cheveux donc là j'en ai deux celui ci reste mon préféré c'est le this is it no freeze donc c'est l'invisible air oil sérum parce que vous avez le air sérum tout simplement mais qui est qui est plus une crème qu'un gel et du coup il assèche les cheveux donc celui-là je l'aime pas mais celui ci je l'adore et je ne le trouve plus il est il est quasi vide il est vide il est vide et je ne trouve plus et ça m'emmerde donc j'ai hâte de le retrouver et en attendant de retrouver du coup j'ai pris le air sérum de la marque égron c'est à l'huile d'argan donc c'est juste de l'huile d'argan liquide je n'aime pas du tout la texture mais il hydrate bien les cheveux donc ça compense en attendant que j'ai l'autre que je retrouve l'autre alors un petit produit encore soin que je ne trouve plus depuis très longtemps chez eux là je viens juste de trouver un très vieux flacon mais il est dégueulasse vous m'excuserez c'est les petits dissolvants pour les ongles voilà j'aime beaucoup ce genre de produit là et chez eux il écoute je crois que c'est 4,19 centimes ou 1,19€ quelque chose comme ça mais là ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas trouvé ça fait des mois que je le cherche et que je ne le trouve plus donc là dès qu'il y en aura j'en prendrai trois quatre d'un coup pour être sûr alors on va passer à la petite partie make-up donc j'ai pas énormément mais les produits que j'achète très souvent c'est les lingettes démaquillantes parce que pareil vous avez 25 lingettes dedans le prix il est vraiment dérisoire moi je l'utilise pas pour me démaquiller parce que j'utilise jamais de lingettes démaquillantes mais quand je vous fais des swatchs ou des choses comme ça ou quand je vais essuyer un pinceau qui a un produit crémeux dessus c'est ce que j'utilise mais voilà je bouffe pas mal de paquets de lingettes mais autant acheter celle là pour les beaucoup plus cher pour la partie make-up alors un produit que j'ai découvert grâce à vous c'est le face primer donc c'est de la marque max & more là j'ai l'hydratante voyez que je l'ai bien descendu j'en suis presque à la moitié je l'utilise à chaque fois que je me maquille et là du coup je retourne dans celui où je l'avais trouvé parce que pour celles qui me suivent j'ai trois actions autour de moi et je l'avais trouvé je ne trouvais que une base c'était la seule qu'il y avait dans un des trois actions donc là je retourne dans celui-là aujourd'hui et j'espère qu'elle y sera qu'il y en aura plusieurs et que je pourrais prendre un petit stock parce que je l'adore franchement vu le prix une autre chose que j'achète à chaque fois que j'en trouve c'est tout ce qui est pour les paillettes donc c'est des paillettes que moi je trouve dans le rayon papeterie pas dans le rayon de make up mais voilà ça c'est les premières que j'avais acheté j'en ai plein je vous en montre juste quelques unes donc vous avez des étoiles des lunes des petits ronds des petits poils là je viens de trouver celle ci donc vous avez deux paquets différents vous aviez dans les tons bleus dans les tons grosses vous pouvez vous en servir aussi bien pour moi je me les mets sur les yeux ou sur la face il n'y a pas de souci sur les ongles aussi et voilà donc c'est toujours récemment aussi j'ai trouvé ce genre de choses là donc tout ça c'est le genre de truc que je prends chez eux parce que c'est vraiment pas cher et pour terminer ce genre de petite j'aime ici pour en autocollant ça j'en trouve plus non plus mais c'était ça revient bien de chez eux il ya des années et voilà j'adore tout ça et récemment j'avais acheté des sachets avec complet avec des j'aime dedans de différentes tailles des grandes formes différentes couleurs là ils vendent des boîtes la dernière fois que j'y suis allé j'ai vu il restait une boîte qui avait été ouverte donc il y en avait plein rayon donc là j'espère qu'il y en aura de mots et j'ai donc trouvé en allant la dernière fois me promener j'ai trouvé ceci donc en fait il ya plein de bonbons dedans donc c'était dans le rayon bonbon c'était 1,59€ je crois et après j'ai dit à mon fils tu manges les bonbons mais moi je garde la boîte pour trier justement toutes les petites gemmes que j'avais en sachet donc je vais m'amuser à les trier et à les mettre là dedans et je trouvais ça juste génial parce que rien que le prix pour la boîte c'est déjà pas cher mais avec des bonbons en plus dedans ça faisait vraiment des heureux donc voilà j'espère qu'elle vidéo sera pas trop longue j'ai essayé de passer le plus vite là c'est vraiment le les produits que j'achète en règle générale le plus souvent chez action après il ya d'autres choses comme je voulais dit il ya souvent beaucoup de nouveautés que je craque dessus après c'est vrai que je n'achète pas énormément de make-up à part la base là qui est très utile et voilà tout ce qui est palette et tout ça je n'achète pas parce que comme vous pouvez le voir derrière j'ai largement assez de palettes et aller acheter juste des palettes pour faire un make-up avec pour avoir du contenu en vidéo et après ne plus m'en servir ça ne m'intéresse pas donc du coup après ce que j'aime beaucoup c'est acheter quand il ya des produits de marque notamment mon rouge à lèvres nix vient de là j'ai les maybelline aussi et voyez beaucoup de produits make-up que j'aime bien qui viennent de chez eux mais c'est pas vers le rayon où je me tourne le plus à part pour ceux ci vous n'hésitez pas à me dire c'est quoi vous achetez en boucle à chaque fois que vous allez là bas ça me fera plaisir de savoir si on a des produits en commun n'oubliez pas de vous abonner qui n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche et de mettre un petit pouce bleu pour me faire plaisir et donc on se retrouve samedi où vous pourrez voir ce make-up plus quatre autres et en attendant je vous dis bisous bisous